salut à tous et bien on se retrouve dans cette vidéo je vais vous parler de la moto en elle même on va faire le tour de tout ce qui a été modifié sur la moto depuis ces quelques années que je la possède ça fait un petit moment que j'ai pas fait une mise à jour à ce niveau vous allez voir qu'il ya quand même pas mal de petites choses dont on va parler et donc ça va se dérouler en plusieurs étapes on va faire en gros l'échappement je vais en parler directement ensuite j'ai parlé de tout ce qui est protection sur la moto protection de la moto ensuite ça va être les accessoires qui la rendent un peu plus pratique pour le en termes de pilotage et puis je finirai un petit peu sur les accessoires qui l'équipe alors c'est vrai que je vous la présente un petit peu sale mais désolé d'avance mais bon en même temps elle est comme ça les trois quarts du temps dans l'année je la trouve je la trouve belle comme ça c'est un travail après tout un allait une belle vie alors rapidement bon la moto en elle même c'est une yama xtz 750 celle ci de 1991 elle totalise environ 70 mille kilomètres un petit peu plus maintenant quelque chose que j'ai mis assez rapidement sur la moto quand je l'ai eu c'est l'échappement ici ce qu'on voit c'est un collecteur en inox il était déjà d'origine sur la moto quand je l'ai eu et puis il y avait un silencieux marving donc c'est une ligne marving la marque et j'avais le silencieux marving qui allait avec mais le bruit n'était pas terrible donc j'ai rapidement mis un silencieux de la marque haro donc le haro dakar épica ça c'était un modèle que qui a radicalement changé la souris la sonorité de la moto pardon et je l'adore vraiment ça ça lui donne une petite sonorité un petit peu typé dakar même avec la chicane le bruit le bruit magnifique quand on accélère fort et ce qui est pratique c'est que c'est un modèle tout en inox donc effectivement là bas il ya plus il ya plus de corrosion avec l'échappement d'origine c'est assez terrible surtout avec les motos qui vieillissent elle commence à avoir de l'âge et c'est presque irrécupérable parfois donc ici c'est tout en inox et au niveau de la visserie vous voyez on est sur de la visserie de type btr donc l'entretien est rapide facile et il vous faut juste le tournevis quoi il n'y a pas besoin de percer dérivés et de les remplacer ensuite pour changer la laine de roche qui à l'intérieur d'ailleurs je vous invite à retrouver la vidéo que j'ai fait à ce propos je vous mettrai un maximum de liens dans la description pour tout ce qui concerne les articles les articles le test auquel je fais référence ou d'autres vidéos que j'ai pu faire faire le passé ensuite donc la protection de la moto ça c'est quelque chose que j'ai mis assez rapidement parce que j'ai tout de suite eu envie de faire un petit peu de tout terrain avec donc là on a les crash bars qui sont de la marque heavy duties ça c'est un modèle le modèle enduro ici il vaut de mémoire ça vaut 80 ans ça vaut 72 euros maintenant je les ai eu à 70 euros à l'époque c'est ils sont vraiment excellents dont trois points de fixation on a un point ici à l'arrière un point au milieu qui prend va directement sur le cadre c'est un cadre double berceau et puis le troisième point qui reprend également sur le cadre donc on verra peut-être mieux par ici hop juste derrière donc ça les rend vachement solide ils ont déjà subi plusieurs chutes que ce soit en tout terrain ou même sur la route bon sur la route c'était à l'arrêt c'est des chutes très bêtes mais ça a toujours résisté ils n'ont jamais plié donc ça super bon investissement ça a toujours protégé la moto est allé globalement en très bon état grâce à eux deuxième élément pour protéger la moto donc ici sont plutôt les commandes le guidon et bien sont les parma à service ici sont les à service x factory des modèles en plastique avec un insert en acier vous allez voir ici on voit plutôt au montage en fait à l'intérieur on voit que il ya de l'acier qui passe à l'intérieur tout le long du parma donc c'est relativement robuste peut-être pas assez pour ce genre de moto mais ils ont dû ils ont déjà subi quelques chutes et puis ça fait le job j'avais avancé à des barbusters et il était plus solide mais un petit peu moins joli pour cette moto bon c'est une affaire de goût donc ici vous avez déjà un test qui est sur la chaîne je vous mettrai aussi le lien en description donc toujours pour la protection de la moto il ya ici le rétroviseur c'est de la marque double tech mirror donc je n'en ai mis qu'un parce que vous voyez il ya que celui de gauche c'est celui qui est légalement obligatoire de base ça dépend de pas investir deux fois 70 ou 75 euros c'est le prix qui coûte et donc voilà ici c'est du matos ramont tout ce qui est en plastique c'est du plastique hyper robuste c'est garantie à vie et donc l'avantage c'est que en code choc il suffit que cette tape ici si vous ne les serrez pas à fond avant votre balle à tout terrain ils vont simplement plié naturellement au moment du choc il ya pas besoin de les rabattre avant la sortie donc ça permet toujours d'avoir une très bonne vue une très bonne visibilité à l'arrière de la moto et puis quand la moto chute il se rabatte alors que ceux d'origine mon bas risque de casser soit à la base du rétroviseur soit au commodo c'est un peu plus gênant ensuite il ya une bulle mra la marque c'est une bulle mi haute ici j'avais une bulle haute quand j'ai eu la moto et puis je les rapidement cassé la bulle quand j'ai fait une chute en avant et c'était sectionné ici en deux donc pour la remplacer j'ai mis une bulle mi haute mra fumée clair ici elle est retaillée c'est vrai que je précise à cause des pare mains qui sont assez encombrantes donc quand je crois que le guidon à fond ça venait taper dedans donc j'ai dû j'ai dû la retailler un petit peu elle est un tout petit peu plus creusé à ce niveau aussi et donc avec cette bulle de protection je n'ai pu jamais taper dedans quand quand j'ai chuté donc c'est un bon investissement aussi alors forcément on perd un tout petit peu en protection pilote je me prends le vent dans le haut du casque il ya pas mal de remous sur l'autoroute c'est pas du tout l'idéal le reste du temps ça ça fait l'affaire on va dire c'est pas mal voilà donc en termes de protection de la moto pour la rendre moins vulnérable lors des chutes c'est tout ce qu'il ya dessus donc rien d'extraordinaire vous avez vu qu'on n'a pas on n'a pas des crash bars hyper enveloppant il n'y a rien rien de fou et pourtant la moto est toujours très bien protégé simplement une chute que j'ai fait qui était assez assez particulière dans un terril j'ai fini par fêler le carénage arrière à ce niveau là il est fait sur 5 cm donc ça se voit quand même assez peu je l'ai réparé de l'autre côté plus récemment c'était ici il était déjà cassé c'est de l'autre côté plutôt le carénage était fissuré à ce niveau là donc il s'est fissuré de l'autre côté aussi pareil c'est pas ça se voit pas trop et il est toujours bien bien résistant puisqu'on a deux vis on en a une ici une juste au dessus il est maintenu il est bien maintenu à l'avant donc ça pose pas de problème particulier c'est tout ce qu'elle a eu le reste ce sont des griffes des griffes d'usage avec les bottes et puis le pantalon etc tout est normal et donc maintenant je vous parlais de tout ce qui l'équipe pour améliorer le confort du pilote du la qualité du pilotage à commencer par les reposes pieds donc ici j'en avais déjà parlé d'une autre vidéo c'est de sont des reposes pieds de chez aliexpress à 20 euros 20 euros la paire livré qui sont un peu plus large un peu plus long que l'origine on est sur du 5 cm par 8 cm de long ici donc ça permet de moins tâtonner sur les sur les reposes pieds pour trouver de bons appuis on a une bonne surface de contact assez large ça fait aussi un petit peu moins mal au niveau des pieds puisque la surface de la surface de contact est beaucoup mieux réparti sous la semelle donc ça c'est un investissement que je vous recommande que ce soit ces modèles là où des modèles un peu plus onéreux comme les sw motel par exemple qui sont des modèles ajustable sur deux positions alors j'ai aucune idée de si ça se fait pour cette moto mais voilà il ya des alternatives là c'est un modèle de pas cher mais qui fait très bien le boulot et que je recommande ensuite il ya les réhausses de guidon donc celle-ci aussi viennent de chez aliexpress donc là vous faites ce que vous voulez il y en a il y en a plein d'autres marques il ya des marques chez sw motel qui a du tour à tech il ya tout ce qu'il faut en france des réhausses de guidon de 2 cm pour ma part je fais 1 m 74 n'ont pas très grand mais malgré tout ça a été un vrai confort de d'avoir des réhausses de guidon ça il faut pas chercher à être bien droit sur la moto sur les portions roulantes ou autres au contraire il faut tout regarder un minimum de flexion des bras et les genoux mais là c'était nécessaire ça permet de moins moins être penché en avant on a une position forcément un peu plus relax un moins sportive moins rentre dedans donc c'est pas fait pour faire le fou si vous avez envie d'envoyer fort peut-être que c'est pas c'est pas nécessaire il vaut mieux être un petit peu plus penché en avant pour ma part je conduis plutôt on va dire de manière dynamique mais sans plus donc la réo ça fait du bien et puis plus récemment j'ai changé le guidon donc là c'est un guidon de marque pro taper je vous mettrai aussi tout ça dans la description c'est simplement passé sur un guidon aluminium donc il n'y a pas de corrosion pour le coup celui d'origine commençait à s'oxyder un petit peu trop à mon goût par endroits donc ça commence à devenir inquiétant et puis celui-ci plus adapté pour fixer les pare mains à service mais c'est un guidon qui reprend quasiment la même forme que celui d'origine simplement vous avez les mains un petit peu moins pincés on se retrouve plus avec les mains comme ça on sent un petit peu plus droite donc c'est la seule différence la hauteur est la même c'est que c'était ce que je voulais je voulais quelque chose qui soit très proche de l'origine voilà donc au niveau des commandes c'est tout ce que j'ai changé les leviers les leviers sont toujours d'origine bon ma pédale de frein mon sélecteur de vitesse sont toujours d'origine aussi ici au sélecteur de vitesse j'ai fait une petite modification ici à normalement donc vous avez la biellette ici qui reprend le sélecteur de vitesse et normalement vous avez un carter qui masque tout ça un carter de protection en plastique et puis derrière il ya le carter noir que vous voyez ici qui a joué mais qui n'est pas à jouer et d'origine bon ce qui fait que quand vous faites du tout terrain particulièrement gros comme ici et bien vous avez beaucoup des beaucoup de boue qui s'accumule à l'intérieur et seul moyen de le nettoyer d'y arriver le carter n'y arrive pas et toute façon faut éviter trop insisté et bien il fallait à chaque fois démonter les carter en plastique c'était un peu pénible donc le fait de l'avoir à jouer est comme ça ça permet de pouvoir nettoyer sans et bien sort démonter quoi que ce soit vous laissez sécher un peu la boue passer un tournevis vous faites tourner la roue arrière en même temps quand elle est sur sa béquille atelier et en deux trois passages vous avez nettoyé complètement l'intérieur au niveau du psb du pignon de sortie de boîte et donc j'ai simplement à jouer et la pièce je n'ai pas enlevé complètement parce que je voulais garder quand un minimum de protection c'est jamais ce qui peut arriver surtout si la moto se couche sur votre sur votre pied ce qui fait qu'ici c'est encore bien solide il n'y a pas de problème ça cassera pas facilement beaucoup de motos modernes sont faites un peu comme ça vous remarquez la sept centenaires et là qui va arriver à l'effet un petit peu de cette manière là aussi un cache un cache ajouré avec la biellette comme ça apparente et voilà c'était une bonne idée que j'ai trouvé sur sur un groupe facebook donc je les reprises et je les adapter un petit peu ma manière ensuite au niveau de la partie cycle il ya des ressorts de fouches progressifs que j'ai mis donc ici bon c'est simplement le sticker vous ne verrez rien c'est la marque hyper pro ma moto bas je les change j'ai échangé vers je plus 65 mille kilomètres dans ces eaux là et bon ça commence à fatiguer inévitablement avec le temps et le problème c'est que au fur et à mesure que j'ai aussi un petit peu le rythme en tout terrain et que je faisais de plus en plus de franchissement il arrivait que la force la fourche talonne c'est la suspension qui l'a pu se solliciter sur la moto l'arrière ça va et l'avant par contre j'ai commencé à talonner un peu plus souvent presque une fois à chaque sortie et donc ça c'est pas bon mécaniquement c'est pas bon du tout donc j'ai pris des ressorts des ressorts de fouches progressifs ça n'a plus jamais talonné depuis que je les ai mis et pourtant j'en ai déjà fait des erreurs de pilotage c'est déjà pris des sacrés des sacrés coups on va dire mais dans la plus jamais talonné donc ça c'est un ça fait vraiment plaisir c'est un réel bon investissement ça s'est senti tout de suite quand je les ai installés j'ai gagné j'ai gagné à peu près à tous les niveaux en côté suspension à l'arrière c'est toujours celle d'origine par contre ça fait un petit moment aussi que je les fais mais il ya les biais l'aide de suspension qui sont qui sont raccourcis et donc le fait de les raccourcir donc je sais pas si on les verra bien en dessous le fait qu'elle soit raccourci sa réhausse la moto à l'arrière donc sur les deux barres en aluminium que vous voyez ici la moto a et réhaussé de 2,5 cm à l'arrière c'est pas énorme mais je l'ai senti quand même d'ailleurs elle penche un peu plus sur sa béquille d'origine du coup j'avais j'avais une béquille qui était un petit peu réhaussée il a cassé récemment mais je vais la remettre je vais la refaire et du coup au niveau de la garde au sol on passait environ à 25 cm et 24 cm je crois 25 24 je crois que c'est d'origine donc je passais à 25 cm je gagnais 1 cm au milieu en réhaussant de 2,5 cm à l'arrière environ alors puisque je suis devant et bien le pneu ici à l'arrière un mitas e09 c'est le deuxième que j'ai premier était un dakar là c'est un classique et puis à l'avant je suis en mitas c17 donc là on est sur une gamme la gamme enduro c'est un pneu très agressif je voulais absolument enfin je voulais je voulais au moins essayer ça au moins une fois mais je crois que je vais continuer là dessus quand il sera usé c'est vraiment vraiment sécurisant sur la route ya pas de problème je me suis pas encore fait de frayeur pour l'instant je roule je roule pépère ça me dérange pas mais en tout terrain ça permet vraiment de de rouler beaucoup plus sereinement d'avoir beaucoup moins de décrochage de l'avant et surtout quand j'en fais seul de mon côté alors j'ai un rythme très très cool mais ça évite c'est vite des chutes bêtes quand on est seul et c'est trop risqué c'est trop risqué de se planter seul donc c'est très bien d'avoir des bons pneus comme ça moi j'en suis très satisfait j'étais avant sur un mitas e13 la la mitas c17 j'en suis très satisfait voilà ensuite au niveau accessoires j'ai la valise de transport x stories ici à l'arrière une valise de transport sécurisé que j'ai boulonnais avec quatre vis sur la boucle arrière là j'en ai fait une vidéo dédiée avec aussi ce qui est à l'intérieur ce que j'emporte en tout terrain donc je vous invite à retrouver la vidéo le lien est dans la description également une très bonne valise qui me suit depuis plusieurs années ça vieillit très bien les charnières fonctionnent toujours aussi bien le plastique est très robuste il résiste à quelques chutes ça a déjà râpé très bonne valise ensuite à l'avant au niveau des au niveau des crash bars donc je les ai monté là sur les crash bars ce sont les anti brouillard je voulais absolument qu'ils soient protégés en cas de chute et ici en bas de la moto ils se retrouvent ils se retrouvent à l'intérieur des crash bars ce qui fait qu'ils sont parfaitement protégés j'ai déjà couché la moto quelques fois ça ne touche pas donc ici sont les sw mottec evo des modèles assez haut de gamme que j'ai que j'ai eu en test vous avez aussi l'article et la vidéo je vous mettrai en description ici ils sont teintés en jaune ça c'est moi qui l'est fait tout comme tout comme le phare ici donc c'est un vernis vitrail que j'utilise de marque pbo la couleur c'est jaune citron j'avais repéré une vidéo comme ça un tuto sur youtube donc je les fais c'est très résistant ensuite on va passer au guidon ici vous avez donc mon gps qui me suit depuis de nombreuses années un tom tome urban rider donc c'est un vieux modèle un petit format mais il est très rapide j'aime bien il est plus rapide parfois que certains tom tom moderne ça dépend ce qu'on lui demande mais je l'aime beaucoup très robuste un peu encombrant effectivement mais pour le guidage sur route il est très bien il est une très bonne batterie interne qui qui tient encore très bien je crois ça tient plus de cinq heures et elle est encore elle est encore vaillante donc il me suit très souvent sur la moto et puis plus récemment j'ai acheté un support smartphone donc c'est le x grip c'est on va dire c'est le type mais c'est pas la version ram monte ici c'est pas la version officielle c'est une version de chez que j'ai eu sur aliexpress un peu plus de 20 euros il me semble mais la qualité tout à fait comparable à du à dur à monte oui du vrai ram monte la journée avec le rétroviseur j'en ai aussi avec le support du gps qui était livré avec c'est du ram monte aussi ici mais par contre là bas c'est du aliexpress et la qualité est quasiment identique alors le modèle x grip de chez ram monte est très très bien mais c'est vrai que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est là pour le coup j'ai préféré faire une petite économie et ça me ça tient très très bien en tout terrain c'est très robuste voyez en plus le smartphone est assez petit donc ça permet de passer les élastiques comme ça par dessus les tétons du fait ça évite qu'ils glissent et qu'ils se retirent comme j'avais j'avais le tour avec un ancien support smartphone et là le smartphone il a une je le mets avec une coque batterie uniquement quand je perds à moto ce qui m'évite d'avoir un câble à traîner à brancher sur la moto ou sur une batterie externe donc là aussi ça me permet de tenir une journée entière sans problème avec la coque batterie et alors pour vous parler des deux dernières petites modifications j'ai tourné le guidon de la moto parce que ça va se passer à l'avant je vais vous montrer d'origine vous avez le régulateur de tension qui se trouve ici à côté de la batterie à l'arrière gauche de la moto mais c'est assez mal refroidi donc je les dépasser à l'avant de la moto sous la tête de fourche et ce n'est plus un modèle traditionnel à diodes c'est un régulateur de type mosfet que j'ai acheté chez moto boxer donc la référence est du fh 0 20 à ils font modifier le faisceau d'origine donc je sais pas si vous arriverez à le voir ici il est en noir donc on voit bien et c'est un modèle donc de technologie mosfet qui fait que il chauffe il ne chauffe quasiment pas que ce soit sur route et mais et en tout terrain parce que surtout je voulais pas que ça chauffe énormément tout terrain puisque j'en fais beaucoup parfois on fait du technique du lent et dans ces conditions régulateurs étaient mis à rude épreuve donc c'était important de prendre quelque chose qui chauffe moins que que le régulateur classique et puis juste à côté du régulateur justement donc à l'avant droit de la moto toujours il ya le régulé le tci le boîtier électronique tci donc ici on ne le verra pas enfin on le verra très difficilement il se situe là juste derrière côté droit donc c'est le boîtier le boîtier d'allumage de la moto qui donc là c'est plus un modèle d'origine c'est un modèle de chez initec et pourquoi je suis passé là dessus et bien parce que c'est un modèle renforcé soit disant plus solide mais surtout qu'il ya comme avantage de se couper dès qu'il reçoit plus de 18 volts de tension donc si le régulateur crame ce qui ne devrait plus n'arriver normalement avec celui que j'ai mis dessus mais justement j'avais encore un an j'avais encore l'ancien l'ancienne technologie quand j'avais installé ce tci là et donc l'ancien régulateur avait cramé et la moto a coupé toute seule puisqu'elle a reçu plus le dc a reçu plus de 18 volts et ça a coupé la moto donc ça a très bien fait le job j'en étais très content donc maintenant ça ne devrait plus arriver mais avec le régulateur mosfet et le boîtier d'allumage tc initec là je suis bien et c'est un modèle donc électronique et on peut il ya plusieurs petites options là j'ai fait ajouter un rupteur à cette moto qui n'en a pas d'origine voilà le genre de choses qu'on peut faire avec et vous pouvez complètement modifier votre courbe d'allumage ça il suffit de il suffit du bon câble et d'un pc à raccorder dessus et vous faites ce que vous voulez avec là c'est simplement programmé pour remplacer l'origine donc avec une courbe tout à fait classique voilà on a fait le tour de la moto je pense n'avoir rien oublié je vous invite vraiment à lire la description vous avez tout un tas de vous avez un récup un récapitulatif déjà d'une et puis tout un tas de liens que ce soit vers des articles ou des vidéos qui font référence à ce que je vous ai montré à ce que j'ai installé sur la moto et donc ce que j'ai déjà pu tester ou vous présenter par le passé comme ça vous en apprendrez peut-être encore un petit peu plus dans le détail allez sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout monde